En vrai j'avais un petit peu oublié la série Point de Fusion et franchement c'est une série qui est plutôt très sympa. On va voir ensemble une petite carte alternative de cette série là et puis comme d'habitude on va faire un petit peu un bilan à l'heure actuelle. Déjà du Point de Fusion ça vaut combien ? Est-ce qu'on peut en trouver plutôt facilement ? Parce que c'est bien beau de dire déjà ça vaut combien mais si on ne peut pas en trouver facilement ça reste un petit peu compliqué. On va faire un petit peu un petit bilan là-dessus et puis tu sais que peut-être qu'on aura du Point de Fusion ça semble un petit peu se préciser sur des systèmes recyclés tout simplement. Ça c'est plutôt cool. Alors Point de Fusion c'est quoi ? C'est une série épée bouclier qui est sortie en fin d'année 2021. Voilà donc elle commence un petit peu à dater et on va parler de la carte. Alors franchement carte magnifique c'est les billes V. Moi je la trouve magnifique alternative aux demeurants. Alors je ne peux pas te dire vraiment à combien elle était il y a quelques mois, quelques années. Parce que c'est vrai que je ne m'en souviens pas tout simplement. Alors je donnerais peut-être un prix qui me semblerait plutôt réaliste par rapport à la période. Parce que c'est sorti en Point de Fusion je pense qu'on était en hype encore quand même. Je pense. Donc elle devait être assez haute. Mais on va faire un point sur cette série là. Donc avant tout on va parler de la série. Alors c'est une série qui est plutôt très très grande. 284 cartes 20 secrètes. Ouais ouais autant te dire que Master 7 tu oublies. Voilà tout simplement. En tous les cas moi j'ai oublié tous les Master 7. Les seuls 7 que je peux faire ce sont les tout petits 7 comme Pokémon Go ou 25 ans. Voilà. Moi ça c'est des 7 que je fais. Mais jamais en Master 7. Je ne rajoute pas les reverse etc. Bon ça me gonfle. Mais enfin évidemment je ne critique absolument pas ceux qui font les Master 7. Et visiblement il y a pas mal de gens qui font des Master 7 sur 151. Ce qui expliquerait un petit peu cette tendance sur cette série là. Alors des boosters. Alors évidemment tu as les boosters en CD. C'est plus compliqué à trouver. Parce que là j'ai l'impression que ça se raréfie pas mal. Les boosters vraiment scellés, blister comme ça. Comme ça. J'ai l'impression que ça c'est plus compliqué. Maintenant je vais te parler des boosters classiques. Maintenant tu le sais les boosters classiques. Il faut s'en méfier. Il faut vraiment s'en méfier. Si tu connais bien l'origine etc. Là tu ne t'en méfies pas. C'est franchement pas cher les boosters. C'est 3-4 euros. Tu peux en trouver. Voilà. Plutôt 4 que 3. Mais disons que c'est trouvable. Mais tu sais qu'un booster loose comme on dit, c'est compliqué. Il peut être ouvert délicatement, recollé. Il peut être pesé. Alors je ne sais pas si la série est pesable facilement, difficilement. Parce qu'il y a des séries qui sont pesables. Mais oui mais. Tu sais le pesable oui mais. C'est lourd mais pas sûr. Bon là je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Mais peut-être que ça explique le fait que le booster ne soit pas très cher. Mais dans ce cas-là tu vas sur un item qui te rassure un peu plus. La display. Tout simplement. Alors la display. Là aussi il va falloir regarder un petit peu dans le détail. Alors une display c'est environ. Je te donne un prix. 180 et 200 euros. Frais de port inclus. Il ne faut pas sous-estimer les frais de port. Moi je te donne un prix. Frais de port inclus. Il y a des quantités qui sont assez importantes. Et puis tu es plutôt rassuré. Puisque la display. Ça te permet d'avoir un scellage. Et tu ne peux pas peser une display. C'est trop compliqué. Il y a trop d'erreurs sur un pesage de display. Donc ça te rassure. C'est plutôt très bien. Donc on est entre 180 et 200 euros. Ce qui fait un booster environ entre 5 euros. 5 euros 50. Quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. La display n'a pas progressé. On ne peut pas dire qu'elle a pris de la valeur par rapport à sa sortie. Tout simplement. Donc ça veut dire que si tu as envie d'ouvrir des boosters. Tu ouvres des boosters comme à l'époque quand c'était sorti. Tout simplement. On est sur les mêmes tarifs. Alors c'est vrai que tu peux trouver des displays un peu moins chers. Même en fouillant. C'est possible. Je sais qu'à une période. Parce que je l'avais remarqué. On pouvait trouver des displays même à 150 euros. Donc évidemment pour un point très bas. Tu pourrais dire que la display c'est légèrement apprécié. Mais ce n'est pas significatif. Maintenant on va regarder la série. Parce que n'oublie pas qu'on va parler de la carte Célébi V. Et on va voir ensemble à quel prix elle est maintenant. Donc moi en tête. J'aurais bien vu cette carte là aux alentours avant. Il y a quelques mois. Voir quelques années. A une centaine d'euros. Grosso modo. Mais il faut savoir que dans la série Point de Fusion. Ce n'est pas du tout la carte motrice. Déjà c'est une simple V. Et tu le sais que les alternatives souvent les plus prisées. Ce sont les VMAX. Et là évidemment ça ne déroge pas à la règle. Surtout qu'il y a trois protagonistes. Trois Pokémon qui sont très populaires dans cette série là. Il y a le Mentali VMAX. Le Ectoplasma VMAX. Et enfin le Mew VMAX. Qui sont les cartes motrices de cette série là. Donc cette série au-demain plutôt intéressante. Puisqu'il y a de très très belles cartes. Et des cartes relativement chères. En alternative V. Cette fois-ci si on compare. Tu en as une qui est quasiment au même niveau. Elle est légèrement plus chère. C'est la Mew V. Qui est au demeurant magnifique. Mais on n'est pas là pour s'apesantir sur cette carte là. On va revenir sur notre Célébi. Elle est bien au-dessus. Des autres alternatives qui sont plutôt des alternatives beaucoup moins recherchées. Plutôt très bon marché. Par rapport à ce format de carte là. Qui est Genesect. Et Rongrigou V. Petite parenthèse. Franchement le Rongrigou V. Je le trouve magnifique. Moi j'aime bien les cartes atypiques. Et puis franchement la scénographie. La mise en scène. C'est un sans faute. Vraiment. Malgré tout le Célébi V est exceptionnel aussi. C'est une carte que j'aimerais bien me procurer. Et puis donc maintenant je vais la suivre. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas regardée. Et là à l'heure actuelle. C'est une carte que tu peux trouver. Alors je donne une fourchette. Si tu es chanceux. Tu peux la trouver entre 50 et 60 euros. Voilà grosso modo. C'est la fourchette que tu peux trouver. Fourchette de prix dont tu peux trouver cette carte. Entre 50 et 60 euros. Évidemment on est à Nier Mint. Mais Nier Mint ne veut pas dire Mint. Ça c'est clair. Maintenant en plus si tu la cherches en gradé. En PSA 9. Donc PSA 9 c'est du Mint. Attention. Je vais vérifier quand même si je ne te dis pas de bêtises. Mais voilà. Là je te montre un PSA 9. On est sur du Mint. Attention. C'est pas mal. Là tu n'as quasiment pas de variation de prix. Et tu es aux alentours de 80 euros pour du PSA 9. Super intéressant en demeurant. Franchement c'est une carte en PSA 9 que j'achèterais sans trop de difficultés. Ce qui signifie qu'en PSA 9 tu n'as quasiment pas d'augmentation de prix. Ce qui signifie qu'un PSA 10 ne me surprendrait pas. Aux alentours de 180 euros à 200 euros pour cette carte là. Et franchement là aussi je pense que c'est une carte qui a beaucoup de potentiel plus tard. Alors pas maintenant parce qu'on le sait. On a une période compliquée. Mais cette période là ne va pas durer des siècles. Ouais des siècles non je ne pense pas quand même. Bon en tout cas des siècles on ne sera plus là pour en discuter. Mais bon en tous les cas je trouve que c'est une carte qui a beaucoup de potentiel. Malgré tout elle est dans le mal en ce moment. Enfin dans le mal. Je ne suis pas sûr non plus. Parce que je te dis de mémoire c'était plutôt 100 euros. Je suis sûr que toi tu vas le savoir. Et tu vas me mettre en message depuis. Elle était à combien on va dire son. Pas maximum parce qu'on sait que le moment d'euphorie c'est plutôt compliqué. Mais son point haut tout simplement c'était à combien. Là en tous les cas je pense que 60 euros ça reste plutôt un bon prix pour ce format de carte là. Céléby est plutôt populaire quand même. Il ne faut pas le sous-estimer. Quand tu regardes les cartes plus anciennes de Céléby. Il y en a certaines qui sont très très recherchées. Et par conséquent j'ai envie de la suivre cette carte là. Alors je ne te dis pas qu'il faut l'acheter à ce prix là. Évidemment que non. Parce que moi-même je ne l'achèterai pas à ce prix là. Mais je pense qu'il serait intéressant de la surveiller. De voir son évolution. Il y a quand même pas mal d'offres de cette carte là. Du point de fusion qui sait il y aura peut-être d'ouverture de point de fusion. Parce qu'il y aura peut-être du recyclage sur ces boosters. Via les Pokéballs. Mais aussi pourquoi pas des coffrets à venir. Tout ça est à surveiller de très très près. On voit qu'il y a du Star Etincelante qui revient. Il y a du Evo Céleste qui revient. Il y aura des raies des boosters comme ça. Et des séries qui vont revenir. Si les quantités sont importantes. Ça peut être intéressant à regarder. En tous les cas je la trouve quand même bon marché pour une alternative. Aussi jolie. Aussi belle. Avec un Pokémon qui est plutôt très populaire comme Céléby. Évidemment on est moins populaire que les évolutions. Quoique franchement on aurait une version VMAX. Je t'assure qu'à mon avis elle serait bien en challenger. Par rapport aux trois autres. Tout simplement. Là ils ont choisi de mettre un format V. Qui est moins recherché que les VMAX. Tout simplement. Voilà j'ai fait toute cette carte. Alors on va terminer. Comme d'habitude. On va regarder nos voisins européens. Avec une carte dans un état nirmine. T'as combien elle est proposée. Pour voir ça nous donne à peu près une petite idée. Et là si tu regardes un petit peu. Tu t'aperçois que nos voisins la proposent bien moins cher. Ça c'est très 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 intéressant. Attention aussi aux fausses cartes. Mais bon c'est pas le but là. On la trouve aux alentours de 30 à 35 euros grosso modo. Pour une carte anglaise ou italienne. J'ai l'impression que les allemandes sont légèrement plus chères. Mais on est à 45 euros. C'est à dire que la marge de manœuvre. Si on devait harmoniser un petit peu tout ça. Pour être un petit peu de la décote. Aux alentours d'une quarantaine, une cinquantaine d'euros. Dis-moi un petit peu en commentaire. Si toi tu serais. T'aurais envie de l'acheter. De la procurer. Si elle tombait à 40 euros. Moi franchement j'y réfléchirais énormément. A 40 euros. Ça pourrait me déclencher un achat. Voilà j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. C'est une carte que je vais surveiller de près. Je vais l'inscrire sur ma wishlist. Alors j'ai des cartes très très intéressantes. Qui devront arriver. Enfin qui vont arriver dans la collection. Tu sais que j'aime beaucoup les formats TG. Ce sont des cartes qui souffrent beaucoup en ce moment. Et je trouve que c'est pour moi l'occasion justement. De me les procurer. Parce qu'à un certain moment. Je ne sous-estime absolument pas. L'appétit plus tard. Sur ces cartes là. Parce que je les trouve vraiment magnifiques. Et c'est une bonne alternative. Aux cartes alternatives. Je trouve que c'est bien. Parce que ça te permet avec un budget plus réduit. D'avoir des cartes qui sont au final. Aussi belles que les alternatives V ou VMAX. Franchement. Moi je ne vois pas trop de différence. Je les trouve vraiment splendides. Les TG alternatives. Allez je te dis à bientôt. Comme d'habitude. Portez vous bien. Ciao ciao.